L'immigration n'est pas gratuite et les gens sont forcés de chercher ailleurs, ils n'ont pas d'emploi chez eux, des fois ils ne cherchent pas l'emploi mais ils cherchent autre chose, ils cherchent aussi la liberté, soit individuelle ou collective, etc. Donc, alors, au niveau de la femme émigrée, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, parce que je ne vis pas ici, mais l'écho de cette émigration chez nous, c'est qu'il y a deux sortes d'immigration. C'est une émigration, si vous voulez, comment la qualifier, c'est-à-dire de femmes qui font n'importe quel travail, des femmes ouvrières, etc. Alors, par exemple, dans la région où je vis, le Râle, près de Rabat, Kénitra, etc., c'est une région agricole, il y a beaucoup de capitalistes espagnols qui ont pris des terres, qui ont fait des fermes de fraises, et elles engagent les femmes, surtout les femmes rurales, les femmes ignorantes qui n'ont pas accès à l'enseignement, qui n'ont pas de travail, elles les engagent à travailler dans leurs fermes de fraises, bien sûr, pourquoi ils ont choisi le Maroc ? Eh bien, parce que la main-d'œuvre, elle est la moins chère. Donc, ils exploitent d'une certaine manière la pauvreté et l'ignorance des gens. Déjà, à mon âge, l'émigration commence là. Elle ne commencera en Espagne, elle commence déjà chez nous. On est étrangers chez nous, des fois. Plus que ça, alors, des fois, ils ont aussi besoin de femmes ouvrières ici en Espagne. Alors, vous pouvez trouver dans certaines périodes des rangs de femmes, des queues pour pouvoir prendre une place pour venir ici travailler en Espagne. Et si vous pouvez faire un saut dans une ferme ici en Espagne pour voir les conditions dans lesquelles travaillent ces femmes, vous allez être scandalisés par le niveau de vie dans lequel elles vivent. Mais aussi, en parallèle, il y a une autre émigration, c'est l'émigration sélective. C'est-à-dire, les gens qui, soit quand ils continuent leurs études, ou des fois, quand ils trouvent une place, ils peuvent travailler ici, soit comme médecins, ingénieurs, etc., etc. Donc, l'image que reflètent les médias, malheureusement, elle ne reflète pas l'image positive de ces femmes qui ont de l'enseignement, qui sont, si vous voulez, émancipées, etc. Mais, elle donne cette image de la femme avec le voile, seulement avec le voile, qui est soumise, etc., etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. C'est une réalité, c'est vrai. Mais, il y a aussi l'autre visage. C'est une diversité. Mais, malheureusement, le sentiment, c'est-à-dire, des gens d'ici, pas seulement d'ici, mais à travers tout le monde, c'est que l'étranger, pour nous, pour chacun de nous, c'est l'autre, avec un grand A. Donc, il est différent, il nous fait peur, et là, on le marginalise, on l'exclut. Ça, c'est automatique. C'est un sentiment qui est un peu universel. Comment faire changer les choses ? Ça, c'est la question. Je crois qu'il faut travailler ensemble, qu'il faut regarder de près la réalité de ces femmes, et essayer de leur trouver des solutions. Par exemple, j'ai rencontré avant-hier à... Excusez-moi, je ne vais pas prononcer le mot comme il faut, Fegeras. Dans cette ville, j'ai rencontré un Marocain qui travaille dans le social, et il m'a posé la question, est-ce que je sais, est-ce que j'ai des adresses d'associations qui travaillent avec les femmes au Maroc, parce qu'il reçoit chaque jour des femmes immigrées qui vivent ici en Espagne, et qui vivent dans des situations difficiles, qui subissent la violence de leur mari, de leur compagnon, etc., mais qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire. Et lui, il n'a pas encore trouvé ici de cadres ou d'institutions qui puissent l'aider à aider ces femmes. Alors, il cherche ailleurs, il cherche au Maroc pour voir s'il y a des institutions qui puissent aider ces femmes. Il me dit qu'il y a de plus en plus de femmes qui vivent dans des situations pareilles, qui sont depuis des années ici, mais elles sont enfermées chez elles, elles ne savent même pas un mot d'espagnol, et c'est l'homme qui fait tout, c'est l'homme qui s'occupe de tout, et la femme doit être soumise et doit accepter ce que le mari lui apporte. Donc, voilà la situation. Alors, pour l'association AXOR et pour moi-même, je trouve qu'il est important que les journalistes et les médias en général prennent conscience que leur travail, c'est un travail qui est important, qui peut être humain, un travail, mais qui peut être humain et qui peut s'approcher de ces femmes pour leur venir en aide, mais au moins présenter une certaine image réelle. Je ne dirais pas positive, mais je dirais réelle de leur vécu, de leur quotidien. Merci. Alors, si vous avez des questions par la suite, je suis prête à répondre à vos questions. J'espère que je me suis fait bien sur ce sujet. Merci.